Des bus qui pourraient donc peut-être servir à transporter les joueurs des équipes de football à l'Afrique. Nous l'avons dit, en titre, le football ghanéen, encore dans l'actualité. Yacouba Ouidraogo, bonsoir. Dites-nous pourquoi. Bonsoir John et bonsoir à vous, amis sportifs. Une bonne nouvelle, non, la fédération ghanéenne de football ne sera pas dissoute. Un accord a été trouvé ce jeudi à Zurich, en Suisse donc, entre la FIFA et les autorités ghanéennes, pour éviter la dissolution de l'instance en proie à un scandale de corruption. Il a été convenu que la FIFA va mettre en place un comité de normalisation, chargé de désigner un nouveau comité exécutif. Mardi dernier, l'instance mondiale de football avait menacé de suspendre la fédération, estimant que les mesures prises par la justice ghanéenne visant à la dissolution de la structure constituaient une ingérence. En Europe, la Liga passe à son tour à l'assistance vidéo à l'arbitrage. Entrée dans les mœurs lors de la Coupe du Monde en Russie, l'assistance vidéo fait désormais son apparition dans le championnat espagnol, avec comme objectif d'indiquer les controverses dans un pays fou de foot et de polémique, bien sûr. La VAR a d'or et déjà été utilisée lors de la Supercoupe d'Espagne dimanche dernier. La Liga, en Liga, la première utilisation pourrait intervenir dès demain lors des rencontres Girona Valadolide et Becky Seville Levanté, qui ouvrent le bal de la première journée. Toujours dans le football espagnol, la Ligue de football professionnel veut délocaliser un match ici aux États-Unis. Selon le quotidien espagnol El Payas, la Liga a pour projet d'organiser le dimanche. Dès la saison 2018-2019, l'affiche en question impliquera a priori soit le FC Barcelone, soit le Real Madrid, d'après le journal. Ce projet s'est aussitôt attiré les foudres du syndicat des footballeurs espagnols et de certains groupes de supporters qui s'y opposent. Ils accusent la Fédération de ne pas prendre en compte la santé des joueurs et les risques que cela comporte pour eux. Voilà pour l'espoir aujourd'hui. On se dit à demain.